Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout abonné Cliquez là sur abonné pour attirer la cloche de la membre C'est tout simplement nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire des dons pour les soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal Notbank Et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez-la et dites-nous ce que vous pensez dans la partie commentaires Retenez bien que Nyanx Reborn est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnel à tous 1. Quand mon grand-père arriva du village Je suis né dans une famille de dix enfants Ma mère était une deuxième femme et j'étais l'aîné de ma famille Mon père était un homme d'affaires et il avait beaucoup d'argent La vie était belle et tout allait bien pour nous Jusqu'au jour nous avons reçu la visite de notre grand-père Qui est venu du village Qui à vrai dire était l'oncle de mon père Durant cette période ma mère était une chrétienne catholique Mais un chrétien charnel et religieux Donc elle ne pouvait pas comprendre les réalités des conflits et combats spirituels Dans ces conditions elle ne pouvait pas non plus connaître la véritable identité du grand-père qui est arrivé du village Pour une supposée visite familiale En revanche nous étions juste heureux de le recevoir et de passer du temps dans la famille ensemble Mais en réalité mon grand-père était un terrible sorcier macabre Qui était en mission contre la famille Qui lui avait quand même bien accueilli Jésus avait dit Le voleur ne vient que pour dérober Égorger et détruire Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Je suis le bon berger Le bon berger donne sa vie pour ses brebis Ainsi donc Personne dans la famille ne pouvait savoir que le grand-père était un agent de Satan en mission En effet toute la famille était dans les religions traditionnelles morts Où il n'y a pas de vie Par ailleurs Mon père et ma mère avaient bien accueilli le grand-père Ils ont tout fait pour le rendre heureux et le mettre à l'aise En lui offrant des biens et des cadeaux Ils sont tentés de combler tout ce besoin En depuis de la générosité et la bonté de mes parents Mon grand-père était déterminé à accomplir sa mission dans la famille Il était donc sans coeur et froid En effet Quand un homme est profondement dans la sorcellerie Peu importe l'amour, la générosité et la bonté que vous allez lui démontrer Il va demeurer tout de même implacable A vrai dire Montrer l'amour à un sorcier Ne changera jamais la détermination de ce dernier à accomplir les œuvres de son père D'autre part tous les sorciers sont dans l'obligation de rendre de compte à leur fraternité A propos des infractions Crimes et mauvaises actions accomplies au courant de la journée De peur de subir de corrections et punitions Jésus a dit Vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir les désirs de votre père Il a été meurtrier dès le commencement Et il ne se tient pas dans la vérité Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui Bien-aimés Les sorciers sont des criminels Des meurtriers et des tueurs en cerise C'est comme ça qu'il doit être considéré Ainsi, le grand-père était en mission Il avait l'affectation de détruire la famille et mettre l'instabilité, du chaos et du chagrin, comme cela coutume chez les sorciers Il est venu enlever la joie et la prospérité régnant dans la famille 2. Mon initiation à la sorcellerie et le voyage dans le monde astral Je me souviens à cette époque j'étais à l'école primaire Un de ce jour je suis retourné de l'école Mais dès que j'arrive à la maison, je constate qu'il n'y avait pas de nourriture Et pourtant, tout le jour la nourriture était prête une fois que j'arrive à la maison Enfin, ma mère se précipita au marché pour faire les courses et acheter quelque chose afin de le cuisiner pour moi Pendant que ma mère était absente j'étais seule dans la maison, entrée de se reposer sur notre canapé Comme ma mère prenait du temps, du coup, je vois mon grand-père qui s'approcha de moi Et me dit, étant donné que ta maman prend du temps, tu prends cet argent Et tu vas acheter quelque chose à manger dans la rue Bien-aimé, cet acte manifestement généreux de la part de mon grand-père cachait un motif diabolique Car l'argent que mon grand-père m'a donné était ensorcelé En effet, cet argent que me donna le grand-père était déjà manipulé et travaillé dans la sorcellerie En gros, il avait l'intention de m'initier dans la sorcellerie à travers cet argent Ignorant qui j'avais à faire, j'ai pris cet argent et je suis allé acheter quelque chose à manger Sans savoir que cet argent était un point de contact Arrivé au marché, j'acheta quelque chose à manger pour calmer ma faim En attendant l'arrivée de ma mère Mais ce fut quand je suis allé dormir cette nuit-là que j'ai commencé à voir des choses étranges Alors que je dormais je commençais à expérimenter des phénomènes paranormaux et des manifestations inexpliquées Pendant que je dormais cette nuit-là, j'ai senti comme un vent impétueux qui soufflait dans ma chambre Bien que les fenêtres étaient fermées Aussitôt que je me suis réveillée Je vois tout de suite une personnage apparemment diabolique apparaître dans ma chambre Il était comme un diable Il était terrifiant et affreux à voir Il dégageait la terreur et l'opouvant Dès que j'ai vu cet être lugubre dans ma chambre J'étais paralysé par sa présence diabolique C'était la terreur et l'épouvante Un homme ordinaire sera sûrement paralysé par la terreur Alors que je t'ai la paralysée Je lui ai demandé qui êtes-vous Il était froid dans ses réponses Il me dit Ne me demandez pas beaucoup de questions Je suis venu vous prendre et nous devons voyager Je lui ai répondu Où sommes-nous supposés aller dans la nuit comme ça ? Alors que tout le monde dort tu me parles de voyage Il est nuit et je ne viens pas avec vous Cet personnage maléfique qui était à vrai dire mon grand-père Etait tellement affreux et monstrueux Que je ne pouvais pas l'identifier Parce que son apparence était semblable à un démon Dans le monde astral des sorciers Dans la nuit ils prennent des apparences et des formes diaboliques et monstrueux A tel point que je ne pouvais plus identifier mon grand-père Il était vraiment comme un diable Dès que je lui ai dit que je ne venais pas avec lui Aussitôt, il sortit une épée Et il a commencé à menacer de me tuer si je ne venais pas avec lui Comme je ne pouvais pas l'identifier Je lui ai demandé Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas Il me dit Je suis ton grand-père Tu dois juste venir avec moi Ne me pose plus de questions Pendant que j'entretenais cette conversation avec mon grand-père J'étais complètement paralysée Je ne pouvais pas bouger une partie de mon corps Même pas mon doigt Son aspect diablotin me paralysa complètement Soudainement J'ai vu une lumière sortir de la pièce où nous étions Après ce dialogue Immédiatement nous avons voyagé hors de la maison vers le monde astral des sorciers Quand nous sommes arrivés J'ai vu des gens qui étaient des êtres humains mais ils ressemblaient à des diables Ils avaient des aspects diaboliques Demoniaques et maléfiques Leur habillement et accoutrement étaient étranges Beaucoup d'entre eux étaient vêtus de raffia traditionnelle africain Et de vêtements péco Dans cette réunion de sorciers Il y avait beaucoup de bruit de musique Et des bruits de tam-tam africain Les gens dansaient des danses étranges et macabres J'ai demandé à mon grand-père quel était cet endroit Il me répondu C'est un lieu de fête, de célébration et de joie Puis j'ai vu mon grand-père se diriger vers le chef de cette fraternité sorcier A vrai dire Il donnait des contes à ce prêtre A propos de son affectation Et le progrès de sa mission dans ma famille En gros Mon grand-père était vraiment vieux Et donc son objectif était de sélectionner un jeune homme dans la famille Afin de lui transférer et de lui remettre son pouvoir de sorcellerie Alors que nous étions toujours dans ce lieu de rassemblement de sorciers Il me présenta au grand-prêtre de ce confrérie sorcier Puis j'ai vu l'assistance des sorciers m'applaudir et me souhaiter le bienvenu Le prêtre félicita ce dernier et lui dit Vous pouvez maintenant vous reposer Afin que nous puissions utiliser la fille à votre place et écrouler cette famille et leurs affaires Puis il demanda à mon grand-père Qui est donc cette fille que tu nous as amenée Ce dernier dit au prêtre et à la foule Elle est ma petite-fille Dans l'hôtel où il se tenait Une fois que je me suis approché de ce chef de sorcier Mon grand-père me fit signe de m'agenouiller devant le grand-prêtre 3. Le rituel et la cérémonie d'initiation Quand je me suis agenouillé devant ce souverain sacrificateur sur l'hôtel Il me dit Marguerite Tu seras un puissant outil de destruction Et de manipulation sur la terre Et tu seras redouté Alors que je me tenais devant l'hôtel J'ai remarqué qu'à ma gauche Il y avait une chair Et un livre d'alliance était placé dessus En plus de cela Il y avait un bol de sang humain Avec un stylo à plumes Qui devait être utilisé pour la signature de l'alliance Et à ma droite Il y avait aussi une calebasse africaine Un récipient contenant du sang humain Et il y avait une crâne humain dans le bol de sang humain Qui était pour le baptême Une fois que la cérémonie d'initiation avait commencé J'ai vu un homme du service protocolaire Qui prit le bol de sang et l'amena vers moi J'étais supposé le boire Tout dans cette cérémonie d'initiation était sur le sang Le grand-prêtre a commencé la cérémonie d'initiation En posant sa main sur mon cœur Afin de détruire l'amour La compassion et l'empathie Je sentais mon cœur trembler Ensuite le grand-prêtre posa sa main sur mes yeux Pour ouvrir le troisième œil Qui allait me permettre de voir la dimension spirituelle Il toucha aussi mes oreilles pour que je sois en contact Vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec le monde astral des sorciers Alors qu'il me transférait ses capacités Je pouvais entendre de coups de tonnerre Et mon corps tremblait Ma nature et personnalité étaient soumises au changement et à la transformation grâce à ce cérémonie Ensuite, j'ai vu deux protocoles qui sont venus avec le livre de l'Alliance Et le bol de sang contenant le bic à plumes Pour que je puisse signer dans le livre d'Alliance J'ai vu dans le livre il était écrit Et vous ne trahierez jamais cette fraternité sorcier et le grand gourou Lucifer J'ai donc pris le stylo à plumes Et j'ai signé dans ce livre d'Alliance avec le sang Puis le grand-prêtre a pris le bol de sang Il introduisit la crâne humain dans le bol pour puiser du sang Ensuite il m'aspergea pour me baptiser A ce moment je pouvais sentir une puissance demoniac qui allait de la tête aux pieds Finalement, on m'a donné un bol de sang humain à boire Tout ceci changeait ma nature et mon cœur Une fois que cette cérémonie et ce rituel d'initiation avaient commencé J'ai vu des gens dans ce rassemblement de sorciers Ils étaient habillés de raffia africain et de vêtements de peco Ils battaient des tam-tams et dansaient des danses macabres et étranges Ils chantaient des chansons incantatoires Je devais le rejoindre dans leurs danses macabres Après avoir pris part à des danses et rituels étranges Le grand-prêtre me dit Ma fille, ton nom de baptême est Marguerite Tous ceux qui rejoignent la fraternité obtient un nouveau nom Puis il me dit Marguerite Pour servir notre maître, vous aurez besoin de vous marier Ensuite le grand-prêtre me donna le 10 commandement de la sorcellerie Le premier commandement dit Vous ne devez jamais citer ce nom-là Et ne demandez jamais quel est ce nom dont je parle A vrai dire On cite pas le nom de Jésus-Christ dans le monde de Satan Afin de éviter les réactions et effets adverses Le second commandement dit Quand il y a de la joie, le bonheur et la paix sur la terre Ici dans notre monde nous sommes dans le deuil Ce seulement quand il y a le malheur, la souffrance, la calamité et le chagrin sur la terre Que nous avons la joie ici Et donc il est de votre devoir et obligation d'interrompre et d'arrêter la joie Le bien-être et le bonheur sur la terre Pour qu'on puisse avoir la joie ici Vous devez apporter la douleur, le malheur et le chagrin Puis il me dit Vous devez éviter de vous laver en tout temps Raison pour laquelle beaucoup sorciers ne sont pas propres Afin le grand-prêtre me donna de la viande humaine Et me demanda de la manger Une fois que j'ai fini de manger cette viande Je donna le reste aux captifs et esclaves Qui étaient dans des cages Ces captifs sont des victimes de sacrifices humains Que les sorciers de ce confrerie avaient tué Après leur mort Ces hommes et femmes innocents sont finis par devenir esclaves Captifs et prisonniers dans ce royaume astral Dès que la cérémonie d'initiation a pris fin Nous sommes revenus sur terre 4. Les nourritures vendues au marché pour envoûter l'humanité Le jour suivant je suis allé à l'école Alors que j'étais à l'école Le grand-père est venu me prendre à l'école Et nous sommes allés au marché Aussitôt que nous sommes arrivés au marché Il me dit Je vais vous montrer des articles et des objets Conçus dans le monde astral par nos industries Dirigés par le grand-prêtre Quand nous sommes allés là où étaient vendus les poulets Il me montra le poulet tendre Le poulet selection et le poulet de saphir Il m'avertit que tous ces poulets vendus au marché Sont conçus dans le royaume astral de sorciers Ils sont à vrai dire des corps de fœtus et bébés avortés Le but de ces poulets provenant du monde invisible Était de réduire la longévité humaine En raison de ceci Beaucoup de gens meurent avant leur temps Comme conséquence ils atterrissent dans notre royaume Et ils deviennent aux captifs et serviteurs Avant de finir dans le sejour des morts En effet, les gens qui meurent avant leur temps Deviennent des esprits servants dans le monde astral Ils sont souvent enrôlés dans l'armée de Satan Et opèrent comme des démons Nous étions toujours dans le marché Quand nous sommes allés à la section où sont vendus De pagnes et vêtements africains Le grand-père me montra des vêtements et pagnes africains Fabriqués depuis le monde de l'obscurité Il y avait plusieurs marques de pagnes Qui venaient du monde invisible Pour envoûter les femmes et les hommes qui allaient les acheter Puis il me montra un énorme magasin Qui fournissait ces pagnes aux vendeurs Il me dit que le propriétaire De ce grand magasin fournissant aux vendeurs Et commerçants des pagnes africains Fabriqués depuis le monde spirituel et dans notre camp Il est hautement élevé dans le monde spirituel Puis nous sommes allés dans la section du marché Où sont vendus des ustensiles de cuisine Bien-aimés Le diable travaille sans relâche Enfin d'envoûter toute l'humanité Il a mis en place des industries Et des usines de fabrication des différents produits Et articles que nous utilisons sur la terre De sorte que rien n'est épargné de la manipulation Le grand-père me montra le modèle de l'assiette 555 Il me montra aussi des fourchettes Cuillères qui ont été conçues par des usines de fabrication Dans le monde astral de sorciers Enfin nous sommes allés dans le parti du marché Où sont vendus de la viande Il a commencé par me montrer le viande Faites à partir de l'utérus des femmes Ensuite il me montra de la viande Faites à partir de l'organe génital Il me dit que cela causait de problèmes de conception Et de complications chez les femmes Puis il me montra la partie derrière de la dinde Il me dit que ces dindes sont faits à partir des dérires des femmes Ceux qui vont le manger La longévité de leur vie sera réduite Frères et sœurs Nous ne savons pas ce que nous mangeons Ceux qui ne prient pas avant de manger Leur vie chrétien sera détruit Ils auront du mal à prier et lire la Bible Puis nous sommes allés voir les saucissons et boudins Le grand-père me dit qu'il était fabriqué Grâce aux organes génitales des hommes Il me dit Quand nous mangeons les organes génitales Dans le monde invisible Le goût est exactement comme ces saucissons et boudins Signe Ma mission de destruction et meurtre en série Après la visite au marché Dans la nuit nous avons voyagé dans le monde astral Une fois arrivés au lieu de rassemblement Le grand-prêtre me dit Marguerite Tu dois te marier Puis il demanda à un jeune homme Parmi l'assistance de se lever Il le présenta comme mon mari L'homme était son propre fils au nom de Saphir Le nom d'un poulet que j'ai vu dans le marché Qui est conçu dans ce monde de l'obscurité Puis le grand-prêtre fut apparaître un énorme écran géant Ensuite il me dit Marguerite vous avez besoin des instruments et des outils de travail Pour les affectations et divers missions qui vous attend Premièrement votre télé familiale dans votre maison sera votre caméra Elle vous permettra de voir notre monde Juste en regardant la télévision vous verrez notre monde Je regardais le monde des sorcières et me communiquais avec eux à travers la télévision Et ils m'envoyaient des directives à travers la télévision Le prêtre me dit Marguerite Le brouette que vous avez chez vous sera ton avion nocturne Et dès aujourd'hui Tu vas commencer à pisser au lit Et ton pisse sera de l'huile pour les avions et engins volants des sorciers Ils viendront se provisionner en essence chez vous Puis le souverain sacrificateur me dit Marguerite Tu vas devoir sacrifier 55 personnes Afin que ton mariage soit célébré et consommé Je vais vous donner le pouvoir de remplir votre mission Puis le grand prêtre me dit Il y a un groupe de sirènes des eaux que vous devez fréquenter Elles vivent dans le centre de Kineshasa Elles ne sont pas dans la base de données des autorités locales Vous travaillerez avec eux Elles vous aideront Aussitôt le souverain sacrificateur se mit à faire de conjuration Comme résultat les sirènes des eaux dont ils parlaient ont débarqué devant nous Elles étaient humains Mais leur partie inférieure était poisson Dès qu'elles ont atterri devant nous Elles prirent l'apparence humaine qu'elles utilisent comme masque Ou fausse identité sur la terre Ceci afin que je puisse être à mesure de les identifier sur la terre Après cela elles ont repris leur forme aquatique avec la queue de poisson Le grand prêtre me dit qu'elles vivent et travaillent dans la ville Et personne ne sera à mesure de connaître leur identité et leur vraie nature Pendant la journée ces sirènes ressemblent aux êtres humains ordinaires Mais elles sont des esprits de l'eau Elles n'ont fait qu'adopter des fausses identités pour repérer à la surface de la terre Il faut savoir que ce sont pas tous les hommes et femmes que vous voyez dans la rue qui sont des êtres humains Il y a des demons physiques vivant parmi nous Il y a des belles femmes qui sont des sirènes vivant parmi nous En fait, ces sirènes que le grand prêtre m'avait montré avaient une énorme bâtiment dans le centre-ville Où elles résident Les gens le reconnaissent Mais les gens ne savent pas qu'elles ne sont pas des humains Elles sont des esprits du monde sous-marin Le grand prêtre me dit Elles ont un appartement gratuit dans leur bâtiment Vous pouvez l'utiliser quand vous le voulez Puis il me dit Vous ne devez jamais coucher avec les batailles et les animaux Qui sont à vrai dire les hommes vivant sur la terre Après la rencontre avec les sirènes des eaux Le grand prêtre me dit Marguerite Je te donne le pouvoir de changer de forme Tu peux te métamorphoser en petit enfant En homme ou femme de n'importe quelle couleur et taille Cela t'aidera à accomplir tes affectations et à remplir ton devoir Tu n'as qu'à réciter la prière incantatoire codée trois fois Comme résultat tu pourras prendre n'importe quelle forme que tu veux Puis ce dernier me donna une pierre et me dit Marguerite Une fois que tu recites des incantations et des formules magiques sur cette pierre Ceci va se transformer en une voiture De n'importe quelle marque et modèle que tu veux Afin d'accomplir ta mission La voiture va apparaître dans un emplacement spécifique Puis il me donna une petite morceau de bois Ceci devait me servir de téléphone Ensuite il me dit Je te donne 125 démons qui vont t'assister dans tes différents affectations Puis je suis retourné sur la terre Alors que je t'ai en route vers la terre J'ai commencé à remarquer que pendant que je survolais l'espace la nuit Les toits de quasiment tout le maison étaient absents Il n'y avait pas de toit sur les maisons des gens Par conséquent Je voyais des gens dormir ou s'asseoir dans leur maison Quelquefois je voyais des gens ayant des rapports sexuels Car il n'y avait pas de toit sur leur maison Mais il y avait aussi des maisons qui étaient couvertes de sang rouge Mélangé avec le feu qui brûlait C'était le sang de Jésus couvrant les maisons de chrétiennes J'avais aussi remarqué pendant le vol nocturne Qu'il y avait des maisons qui étaient absentes la nuit Mais quand vous venez le jour ils étaient présents avec des gens vivant dedans Bien que la nuit ils étaient invisibles C'était des maisons où vivaient des familles chrétiennes La nuit ces maisons étaient invisibles A la place de ces maisons il y avait de lagunes et des lacs Dans ce monde gouverné par Satan la sécurité est uniquement en Jésus Christ Quelques jours plus tard J'ai demandé aux grands prêtres Pourquoi certains maisons manquent de toit Mais d'autres sont couvertes par le sang rouge Et vous ne pouvez voir que d'autres maisons dans la journée Mais dans la nuit ils sont invisibles Ce dernier me répondu Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez dans les maisons qui sont sans toit Mais évitez les maisons qui sont couvertes par le sang Il a refusé de me dire que c'était des maisons de chrétiens nés de nouveau Qui sont protégées par le sang de Jésus Christ Mais il me dit vous pouvez uriner sur les maisons qui sont sans toit pour les envoûter En conséquence il y aura blocage, échec, conflit et manque de paix Peu de temps après mon initiation Le grand prêtre a choisi pour moi un mari qui était un homme à la queue de poisson Il était en fait un esprit marin de nommer Saphir Puis il m'ordonna d'offrir un sacrifice de cinquante-cinq âmes humaines dans trois jours Cela avant la cérémonie officielle de mariage et la célébration Il me dit Je vous donne le pouvoir mais pas l'autorité Parce qu'il y a une différence Et donc j'avais reçu l'affectation de sacrifier cinquante-cinq personnes à 7 ans pour la consommation de mon mariage 6. Comment j'ai sacrifié ? Le lendemain je suis allé à l'école comme d'habitude Mais j'étais accompagné par 125 démons Je étais le seul à le voir dans la salle de classe Alors que j'étais dans la salle de classe Je me suis mis à faire des prières d'incantation pour tester ma puissance Je faisais de prières magiques en récitant des incantations A vrai dire je voulais devenir deux Et je voulais que mon double soit une femme à peau claire Avec des formes arrondies Après la prière magique En un clin d'oeil Je suis devenue deux J'étais toujours dans la salle de classe en train de suivre le cours Mais une copie de moi était apparue autour de la zone du Parlement national C'était le lieu de mon opération Il y avait un buisson derrière le bâtiment du Parlement Où mon duplicata apparaissait Quand j'ai atterri derrière le bâtiment de parlementaire J'avais des cheveux artificiels appelés Cabello sur ma tête Je veux souligner que cette marque de cheveux vient du monde sous-marin Si vous ne croyez pas à ce que j'ai dit Regardez le témoignage du frère Massieu qui a passé trois ans dans la civilisation sous-marine alors qu'il était mort Il a également insisté que les cheveux Cabello viennent du monde de Sirène Alors quand j'ai atterri derrière le Parlement Je me promenais dans les alentours de ce quartier Mais j'étais simultanément à l'école Ceci était le début de mes opérations Et je devais sacrifier cinquante-cinq êtres humains à Satan Dans une durée de trois jours Je regrette pour les morts que j'ai causé Miséricorde Et donc je me suis mis à chercher les victimes La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant En cherchant qui devorait Dans le cadre de cette affectation Je suis allé derrière une entreprise pour prétendre chercher du travail Dans ce scénario j'avais besoin d'une identité Ainsi j'ai fait une prière magique A la suite de ceci Un dossier a atterri sur mes mains Il contenait la carte d'identité Des diplômes et des qualifications Y compris de preuves d'expérience de travail Il y avait aussi le formulaire de demande d'emploi de cette entreprise Qui était remplie de façon mystique par démons Je suis allé à cette compagnie qui m'a été indiquée par les démons Quand je suis arrivé dans cette entreprise On m'a dit qu'il n'y avait plus du travail Et la secrétaire m'a fait savoir que la compagnie ne recrutait plus Je supplie à ce dernier Mais il m'a demandé de partir car il n'y avait pas de travail J'étais sur le point de lâcher Mais les démons qui m'accompagnaient me proposent d'attendre Puis cinq démons sont montés au bureau du manager Un démon le mit mal à l'aise Un autre démon lui a chuchoté de descendre Il ne pouvait pas comprendre que cette inclination Et tendance de descendre à la réception Était le résultat d'une manipulation démoniaque Le directeur avait un désir de venir à la réception Bien qu'il n'y avait pas de raison de le faire Il ne pouvait pas comprendre qu'il était influencé par les démons Aussitôt qu'il est descendu à la réception Il me vut assis Il ne pouvait pas croire ses yeux Il était enchanté par la beauté qui était devant lui Immédiatement il a demandé à la réceptionniste Qui est cette femme et que fait-elle là ? La réceptionniste lui a répondu Elle cherche du travail Je lui ai dit qu'il n'y a pas de travail Mais elle refuse de partir Le directeur était déjà charmé par ma beauté et me convoitait Il a demandé à la réceptionniste de m'envoyer à son bureau Plus tard quand je l'ai rejoint dans son bureau Il me dit Jeune fille Dis-moi qu'est-ce que tu veux Dis-moi ce que tu veux et je veux te le donner Je lui ai dit que je suis l'aîné de ma famille Et j'ai besoin d'un travail pour subvenir aux besoins de ma famille Ce dernier me dit Jeune fille Si vous acceptez d'être ma petite amie Non seulement je vais vous employer Mais je vais vous payer le triple Alors que le manager parlait de la sorte Je prétendais être émotionnelle Enfin, j'accepta sa proposition Et plus tard On se convenu un endroit et l'heure de rencontre Plus précisément dans un hôtel de la ville Quand je suis sortie du bureau du manager de cette compagnie J'ai vu une belle femme marchant dans la rue Étant donné que j'étais en train de chercher de victimes à sacrifier J'ai été tentée de la détruire Mais vu que j'étais une femme Je devais donc changer d'apparence et se transformer en un homme Afin de la courtiser C'est ainsi que je me suis éloignée dans une petite ruelle Comme il n'y avait personne dans cette ruelle Je me suis dit ce tel endroit approprié pour la métamorphose En fait, à chaque fois que j'étais sur le point de me transformer Les démons prenaient le contrôle du secteur ou de la rue où je me trouvais Ils chuchotaient et influençaient les passants de changer de direction ou de viter la rue où je me trouvais Ainsi les gens changeaient de direction afin que je puisse être laissé seul Comme les démons ne pouvaient pas influencer le chrétien Quand je venais en face d'eux Ceux qui étaient spirituellement sensibles pouvaient ressentir la chair de poule En passant près de moi Et donc je voulais me transformer en un homme à d'apparence riche et bien habillé J'avais aussi besoin d'une voiture Ainsi, je me suis mis à réciter de formules magiques A la suite de ceci je me suis transformé en un homme Cela se passa en trois secondes Ensuite j'ai recité de formules mystiques sur le morceau de bois qui m'avait été donné Après la prière magique, il était devenu un téléphone Puis j'ai pris la pierre mystérieuse que le grand prêtre m'avait donné J'ai récité la prière Comme conséquence il a disparu Immédiatement j'ai été averti par le monde astral à propos de l'emplacement où la voiture avait apparue Alors que je faisais ces invocations dans cette ruelle Les démons travaillaient pour garder la fille dans les environs en la manipulant Très rapidement je suis allé chercher la voiture à l'endroit indiqué par le monde de sorciers Quand je l'ai eu, je me suis mis à rouler dans la rue principale où la fille était Quand je l'ai vis, je suis sorti de la voiture et je le suis vis Et j'ai commencé à la courtiser Après quelques minutes de conversation Nous sommes allés au restaurant Alors qu'on mangeait dans ce restaurant J'ai appelé le monde des esprits pour vérifier s'il était une chrétienne née de nouveau ou pas Immédiatement je reçois la confirmation qu'elle était un homme naturel Enfin je l'ai emmenée dans un hôtel dans la ville qui était fréquentée par le politicien Dès que nous sommes entrés dans cet hôtel Elle était impressionnée par le luxe de cet endroit Parce qu'elle n'a jamais été dans des cadres pareils Quand nous sommes entrés dans la chambre de l'hôtel Sans tarder on se mit à s'embrasser par des tirs langues Elle ne pouvait pas savoir que mon salive était celle du lézard Elle était vénimeuse Mon salive était un poison Et pendant qu'on s'embrassait avec des tirs langues Mon salive vénimeuse entrait dans son système et la détruisait Quelques minutes plus tard Elle devenait paralysée Le venin du serpent commença à opérer en elle Elle commença à se crouler comme si elle perdait conscience Enfin elle était tombée au sol paralysée En vrai dire elle était conscient et voyait tout Mais elle était paralysée Elle ne pouvait pas bouger une partie de son corps Alors elle me demanda Qu'est-ce que tu m'as fait ? Elle était sur le point de crier au secours pour demander de l'aide J'ai tout de suite capturé sa voix À ce moment même je l'ai tenue par le pied En conséquence son esprit est sorti de son corps Et j'ai capturé son esprit et je l'ai mis dans mon sac Dès qu'elle était morte J'ai disparu de l'hôtel et j'ai atterri dans un autre local Plus tard, je suis allée répondre au rendez-vous du manager à l'hôtel convenu Ainsi donc je devais reprendre la forme féminine Et après avoir repris la forme de la femme du pot clair Je suis allée à l'hôtel où nous étions supposés nous rencontrer Quand nous sommes entrés dans la chambre d'hôtel J'ai commencé à déshabiller le directeur Quand il m'a vu le déshabiller Il a commencé à me complimenter Il me dit Vraiment Vous êtes digne de bon mariage Je ne me souviens plus quand ma femme a fait cela À chaque fois que je reviens du travail Elle va commencer à créer des disputes avec moi sans raison valable Je me demande où tu étais pendant tout ce temps Le directeur se mit à louer ma mère pour m'avoir bien élevée Mais le directeur ne pouvait pas savoir qu'il était dans les dernières minutes de sa vie Il me demanda Pouvez-vous être ma seconde femme ? Je vais vous marier officiellement J'accepta sa proposition Ensuite j'ai demandé au directeur Combien d'enfants avez-vous ? Il me répondu qu'il avait six enfants Certains d'entre eux étudiaient à l'étranger Le directeur était sur le point de me déshabiller mais je l'ai arrêté Je lui ai dit je vais vous donner un signal Puis on se mit à faire de tire-langue Ensuite je lui ai demandé de fermer les yeux pour le surprise Il pensait que je voulais me déshabiller pour lui Alors il ferma les yeux Puis je lui ai demandé d'ouvrir les yeux Quand il a ouvert ses yeux J'étais déjà transformé dans ma forme sorcier Exactement comme les sorciers sont la nuit Quand le directeur m'a vu dans cette apparence diabolique de sorcier Il était paralysé par la peur Il voulait crier au secours Mais je captive à sa voix Il était sans secours Pourtant la seule chose qui pouvait lui sauver de cette situation était le nom de Jésus-Christ Il n'y a qu'un seul nom donné à l'humanité pour le salut Qui eut le nom de Jésus-Christ Le directeur était impuissant et sans secours Il a commencé à me demander par Ils ont trouvé le corps du directeur allongé sur le lit et il y avait plein de sang Ils ont appelé les autorités de venir enlever le cadavre Ils ne pouvaient pas me trouver En outre, j'avais 3 jours pour sacrifier 55 personnes Le lendemain je suis allé dehors dans la rue Et j'ai demandé aux 125 démons qui m'accompagnaient de m'aider à orchestrer un accident Comme ils étaient d'accord Nous avons embarqué un bus Où il y avait un groupe de femmes Elles étaient des dames d'affaires Ces démons m'ont signalé que ce groupe de femmes allait survivre l'accident parce qu'elles étaient dans l'occultisme Elles utilisaient la magie pour prospérer leur affaire Ces démons m'ont dit qu'aucun animal ne va survivre cet accident A vrai dire l'homme naturel est appelé animal ou bataille dans le monde spirituel de sorciers Ceux qui ne sont pas en Christ ou l'occultisme sont appelés civils et des bétails Alors que l'autobus roulait Les démons ont réussi à perturber l'esprit du conducteur En conséquence Il y eut un accident 11 personnes qui étaient des hommes naturels ou batailles sont mortes La tête du conducteur était écrasée Les femmes qui étaient dans l'occultisme étaient épargnées parce qu'ils étaient dans notre camp Peu de gens ont survécu A vrai dire la plupart des chrétiens sont sortis sauve Les chrétiens retrograde étaient blessés Quand l'accident est arrivé j'ai capturé les âmes de victimes et je les ai mis dans mon sac Et je les ai amenées à la maison Je les ai placées dans le coin de ma chambre où j'avais précédemment placé l'âme du directeur et celui de la jeune fille Ces âmes pleuraient et se lamentaient dans la confusion Elles se parlaient entre eux Ils étaient paniqués et submergés de peur Ils savaient qu'ils s'étaient morts Le jour suivant était le dernier jour de ma mission J'étais à l'école en train de manipuler d'autres élèves dans la salle de classe Les parents doivent apprendre à toujours prier pour leurs enfants avant de les envoyer à l'école Ce jour-là après l'école Je rentrais à la maison accompagnée par 125 démons Qui étaient alloués pour m'aider dans mes affectations Nous étions à la recherche des victimes Afin de totaliser le 55 âmes que le monde astral m'avait demandé On marchait dans la rue quand un démon est venu me voir et m'a dit Madame, il y a un camion transmard qui se dirige vers l'école des enfants Il y a encore beaucoup des élèves dans cette école On peut provoquer un accident afin de totaliser le nombre des âmes qui vous a été demandé Je t'ai d'accord avec la proposition de ce démon Mais je me souviens avoir laissé des élèves chrétiens à la porte de l'école Une fois que ces élèves chrétiens étaient partis Les démons sont allés manipuler le conducteur de ce camion À vrai dire, ils ont pris le contrôle du volant de ce camion Et ils l'ont conduit et l'ont foncé contre l'école des enfants C'était une opération démoniaque J'ai vu quand les enfants couraient vers la gauche Le camion les suivait et quand ils couraient à gauche Et quand ils couraient à droite le camion les suivait à droite C'est ainsi que beaucoup des enfants étaient tués dans cet accident Après cet accident catastrophique J'ai rassemblé ces âmes et les ai mises dans mon sac Un de ces captifs se plaignait Je l'ai sorti du sac et je l'ai frappé Après cela je lui ai retourné à l'intérieur du sac Une fois que j'arrive à la maison Ma mère me demande de lui donner mon sac de l'école J'ai refusé parce qu'il y avait des âmes dedans Mais elle a commencé à insister Et comme elle continua d'insister Un démon me dit Laissez-la ouvrir le sac mais il y aura de conséquences Aussitôt qu'elle a ouvert le sac Elle a commencé à souffrir d'une douleur extrême sur son doigt Cette douleur durera plusieurs mois 6. Le parade et l'exécution des captifs dans le monde astral Le lendemain j'ai transporté ces âmes victimes de sacrifices humains Dans le monde astral des sorciers Ces captifs étaient enchaînés et bondés Alors que je transportais ces âmes dans le monde des sorciers Leur corps était dans des différentes morgues dans la ville Et je devais surveiller tout Étant donné que j'étais leur bourreau et exécuteur Je t'ai supposé superviser leur enterrement Car le sacrifice humain n'est complet que si seulement le corps du victime est enterré A vrai dire, si un homme de Dieu prie pour ce cadavre du victime de sacrifices humains Il peut se réveiller Et donc seulement après que leurs corps ont été enterrés que ma mission était achevée Alors quand je suis arrivé dans le monde astral des sorciers Le grand prêtre m'a demandé de défiler le captif qui était les victimes du sacrifice humain Devant l'assistance des sorciers qui étaient dans cet auditorium J'ai commencé à défiler ces captifs et esclaves qui avaient des chaînes dans leurs mains et leurs pieds Et les démons qui étaient à mon service m'aidaient à parader et défiler ces 55 captifs Que nous avons capturés sur terre devant les sorciers Après avoir défilé mes captifs, le grand prêtre me félicita et me dit Nous sommes fiers de toi Marguerite, tu es une fille formidable Tu mérites vraiment ce mariage Puis il ordonna l'exécution de ces prisonniers et captifs victimes du sacrifice humain J'observais comment ces captifs étaient décapités un par un Dans cet amphithéâtre qui renissait des multitudes de sorciers C'est l'arrivée du dragon, le serpent ancien à quatre têtes Puis le grand prêtre me dit Marguerite, maintenant nous devons appeler le grand gourou Afin qu'il vienne assister et célébrer votre mariage Le gourou dont il parlait était Lucifer le diable A vrai dire, tous ces sacrifices humains étaient pour lui Il devait venir pour consommer la chair humain et boire le sang humain Il était supposé consommer les têtes des victimes et boire leur sang Et l'assistance dans cette célébration était censée consumer le corps Quand la cérémonie de mariage a commencé, mon mari est venu placer la couronne sur ma tête Cette pratique de placer la couronne sur le pouce vient du royaume marin Même le Miss Pageant et leur couronne vient également du monde des eaux Quand mon mari a placé la couronne sur ma tête Instantanément mes ongles sont devenus plus longs que d'habitude avec du vernis sur eux Le maquillage était automatique car ses produits sont fabriqués dans le royaume marin Après cela, j'ai vu les grands prêtres faire la prière magique Afin d'appeler le diable de venir assister et célébrer mon mariage Après avoir récité des conjurations magiques Le diable se manifesta en un clin d'œil Quand le diable avait atterri dans ce royaume astral de Caliguta Tous les univers macrocosmiques étaient informés de sa présence ici dans ce royaume En fait beaucoup de royaumes interdimensionnels étaient au courant de mon mariage Ainsi ils ont envoyé des représentants, des ambassadeurs et des émissaires Quand le diable est venu dans ce royaume astral il avait la forme du serpent à quatre têtes Quand il était apparu, nous nous sommes tous agenouillés devant lui Puis le grand prêtre a dit au diable Votre Majesté, aujourd'hui et le mariage de votre fille est servite en Marguerite Je lui ai demandé de vous offrir un sacrifice de cinquante-cinq âmes en trois jours Elle était obéissant à l'accomplissement de son affectation Nous avons donc pensé que vous devriez bénir son mariage Puis le souverain sacrificateur présenta au diable le sacrifice de cinquante-cinq âmes Il le procenta les têtes de ses cinquante-cinq victimes sur un plat Immédiatement j'ai vu le diable sous sa forme du serpent à quatre têtes dévorer ses sacrifices Et il but leur sang Après que le serpent ancien ait consumé le sacrifice qu'on lui avait offert Il dit J'ai vu le dévouement et les œuvres de ma servante Marguerite C'est pourquoi je suis venu venir le mariage de ma servante Puis le diable me dit Marguerite dans votre monde Personne ne pourra te résister Tu contesteras avec des grands magiciens puissants Et vous obtiendrez ce que vous souhaitez Ensuite le diable demanda au marié de se lever Je me suis levé avec mon mari J'ai vu les ambassadeurs Les émissaires et les dignitaires internationaux du monde invisible qui sont venus à Calguta se lever Le diable ordonna à l'assistance de prendre place Après que tout le monde ait pris place Moi et mon mari nous étions restés debout Le diable a demandé à mon mari Saphir de placer la bague de mariage sur mon doigt et vice versa Ensuite nous avons juré le serment de fidélité Puis le diable nous a ordonné de nous agenouiller devant lui Une fois qu'on se mit à genoux J'ai vu ce serpent mythique souffler et vomir le feu sur nous Si vous regardez souvent le film d'Hollywood Vous pouvez imaginer ce que je dis Le dragon ou le serpent ancien cracha du feu de sa bouche sur nous Et alors que le dragon crachait du feu Toute l'assistance des ambassadeurs Des délégués et des dignitaires du monde invisible étaient écroulés au sol Mais moi et mon mari Saphir ne tions pas tombés comme les autres J'ai toujours dit que lorsque le feu Dieu descend dans l'église Il est normal que les gens tombent Parce que notre corps ne peut pas résister le feu de Dieu Après que le serpent ancien avait fini cracher le feu sur nous Afin d'augmenter notre puissance Il s'éclata de rire avec des rires infernales Puis il disparut Après la disparition du diable La cérémonie du mariage a commencé Il y avait de la musique L'assistance mangeait de la chair humaine Et buvait du vin qui était du sang humain Le couple de mariés était supposé manger un être humain entier Qui était grillé comme de la barbecue Quand la célébration avait fini Le souverain sacrificateur dit à l'assistance Les mariés n'auront pas leur pleine lune Ici dans le royaume de Calguta Ils auront à voyager dans d'autres univers Ils vont donc voyager dans d'autres dimensions Et royaume dans le monde spirituel Ils voyageront pour visiter d'autres mondes et d'autres univers Le jour suivant mon mari le triton est venu me prendre pour le voyage interdimensionnel Nous avons voyagé d'abord dans le monde parallèle Puis le monde d'Abra Cadabra Qui est gouverné par une sirène qui est mariée à un être humain Cette dimension est responsable de la conception des choses relatifs à la mode et tendance des hommes et des femmes Notre musicien au nom de Kofi Olomide est marié à une sirène de cette dimension Appelée Ekachaka Quand Kofi vient ici Il transporte les habits de mode de ce royaume à la surface de la terre Pour vêtir ses danseurs avec des vêtements de ce royaume Après avoir quitté ce royaume nous avons voyagé vers le pandémonium la capitale du royaume de Satan Nous étions attendus car tout le monde était informé de notre mariage Qui était fréquenté et célébré par Lucifer Nous avons été reçus par le marrage Ces gens qui ont atteint un haut niveau dans l'occultisme dans le monde de Lucifer Ils étaient supposés nous donner des conseils maritaux Quand nous sommes arrivés à leur place ils m'ont félicité et m'ont conseillé de prendre soin de mon mari Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !